Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevelat.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP devis facturation pratique 2014 sur la création des familles clients et d'une fiche client. Alors, nous allons voir également, puisque c'est le même principe, que ce soit un client ou un prospect. Première chose que nous allons voir, c'est la création des familles. Ça a un double intérêt. Ça a un intérêt, dans un premier temps, si dans votre activité, vous avez des clients de type particulier, association, collectivité, entreprise. Si vous créez les familles correspondantes, à la fin du mois, vous connaîtrez, au niveau du statistique de votre chiffre d'affaires, la répartition de votre chiffre par rapport aux associations, entreprises, particuliers, etc. Donc, c'est déjà un intérêt à ce niveau-là. Et c'est un intérêt également, si vous créez des familles et que vous mettez un maximum d'informations sur les familles, dès que vous affectez une famille à une fiche prospect ou client, eh bien, il va reporter automatiquement toutes ces informations. Donc, dans un premier temps, avant de créer une fiche prospect, nous allons d'abord créer une famille. Dans le menu vente, vous avez ici l'option famille client prospect. Donc, je vais faire ajouter et je vais arriver sur une fiche famille. Je vais éventuellement créer une famille particulier. Donc, on va en créer plusieurs. Donc, on va commencer particulier. Donc, lorsque je crée une famille, admettons, donc, si je dis particulier, je dis que, admettons, cette famille, elle est par rapport à la France. Vous pourriez très bien, si vous faites de l'export, créer une famille CE, par exemple, comme ça, au niveau, après, de la territorialité, pour ne pas, en fait, se tromper. Si vous l'infectez directement au niveau de la famille, eh bien, quand vous créerez une famille, une, pardon, une fiche prospect au client, si vous reportez la famille CE, automatiquement, eh bien, toutes ces informations vont se mettre à jour. Si au niveau de la famille particulier, par exemple, vous considérez que les particuliers vous payent tous par chèque, eh bien, il suffit de l'indiquer directement ici, chèque au comptant, comme ça, en fait, ce mode de règlement se mettra automatiquement dans les fiches prospect. Donc, je vais en faire une autre, admettons, je vais l'appeler entreprise. Voilà. Ici, je vais dire que, éventuellement, les entreprises me payent, admettons, chèque à 30 jours. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Maintenant, effectivement, alors, on va créer un prospect et un client. Alors, c'est exactement la même chose, sauf que lorsque vous faites un devis, et que c'est un nouveau contact, vous allez le créer comme un prospect. Dès que votre devis sera accepté, le prospect basculera en client. Donc là, je fais ajouter. Je dis bien que c'est un prospect. Je vais créer donc un prospect de type particulier. Donc, c'est le client, le prospect Dupont, par exemple. Donc, du coup, ici, je vais automatiquement l'afficher en particulier. Donc là, vous voyez, il me propose de bien appliquer les paramètres de la famille, enfin, lui, il appelle Kier, mais famille, vous voyez, particulier. C'est bien une personne physique. Donc là, je vais mettre sa civilité. Donc, c'est admettons, monsieur, voilà, Dupont. Voilà. Donc ici, je vais mettre son adresse. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. Alors, le contact de facturation, c'est le même. Donc là, je ne mets rien. Sinon, éventuellement, vous pourriez, si vous aviez un contact différent, vous pourriez ici mettre, je dirais, le contact. En plus, vous pourriez mettre aussi l'email. C'est intéressant parce qu'après, quand on fait envoyer par mail, on peut directement envoyer le devis. Ici, il voit le mail. L'onglet livraison. Donc, si c'est identique, vous voyez, je laisse cocher identique à l'adresse de livraison de facturation. Donc là, après, si c'est différent, je décoche. Et là, j'indiquerai une nouvelle adresse de livraison. Voilà. Donc là, je laisse cocher. Adresse. Alors, c'est vraiment l'intérêt. C'est que si, admettons, vous faites du multi-site. Donc, vous êtes dans une activité où vous devez livrer un client qui a plusieurs, admettons, entrepôts. Eh bien, ici, si vous faites ajouter, vous pourriez ajouter autant d'adresses de livraison ou de facturation que le client, admettons, dispose. Contact. Donc là, c'est vraiment intéressant puisque vous pourriez faire une gestion de contact. Donc, admettons, si vous avez un contact, donc si je fais ajouter au niveau, admettons, comptabilité, par exemple. Donc là, admettons, je me dis madame, voilà, Claire, voilà, Sophie, par exemple, voilà. Les deux types, voilà, divers ou clients prospects, voilà. Donc, alors là, admettons, je ne vais pas remettre l'adresse. Je pourrais, s'il avait vraiment un téléphone, je dirais, particulier, vous indiquerez ici le téléphone. Voilà, si le service, donc là, je pourrais très bien mettre, admettons, comptabilité, voilà. Et si elle avait un mail, ici, vous l'indiqueriez. Voilà, donc après, effectivement, je fais enregistrer et fermer. Alors, voilà, donc là, en fait, comme, en fait, il est de type, voilà, donc là, effectivement, il faut que je l'associe à un client ou un prospect. Alors, effectivement, comme je n'ai pas encore enregistré le, voilà, le prospect, alors ce que je vais faire, je vais d'abord enregistrer le prospect et je reviendrai ici et j'ajouterai mon contact. Je fais, donc, l'onglet gestion, vous voyez, donc comptablement, c'est très important. Il crée automatiquement le compte comptable. Donc, ça, je vous invite à reconsulter le tutoriel sur les informations sociétés, puisque nous, sur les informations sociétés, on lui a dit, ben, crée-moi le compte comptable à partir du 411 et le nom du client. On pourrait très bien avoir aussi, après une gestion d'encours et dans l'onglet divers, voilà, donc là, il met automatiquement le mode de règlement. Voilà, donc là, je fais enregistrer et fermer et après, oui, alors, je fais supprimer, voilà, j'enregistre, voilà. Maintenant, je rajoute mon contact, donc, puisque la fiche prospect, voilà, est renseignée, maintenant, je peux faire ajouter et ici, je vais bien ajouter, admettons, voilà, la personne qui s'occupe de la comptabilité, voilà, et là, je fais enregistrer et fermer, voilà. Donc, bon, j'aurais pu rajouter le téléphone, voilà, et donc, vous pouvez rajouter autant de contacts, vous avez, donc là, c'était par rapport à la comptabilité. Si vous aviez un contact au niveau commercial, eh bien, là, mettons, voilà, vous indiqueriez un téléphone, la fonction, je pourrais mettre commercial, voilà, et un email et ici, voilà, service commercial. Et là, j'enregistre et je ferme, voilà. Et donc, là, après, je rajoute, vous voyez, autant de contacts que j'ai par rapport à la fiche prospect au client. Voilà, donc, après, effectivement, on verra ces boutons en détail. Dès que l'on aura créé des devis et des factures, on peut très bien, après, consulter tout l'historique d'un client, ici, voilà, par rapport au bouton historique, par rapport à tous ces documents commerciaux. On peut également aussi, si vous avez rendez-vous, faire un itinéraire. Quand on clique sur le bouton itinéraire, eh bien, effectivement, on a MAPI qui s'active pour pouvoir savoir, mettons, l'itinéraire par rapport au client. Voilà, et là, j'enregistre. Voilà pour la création des familles clients et des clients ou prospects. Je vous dis à très bientôt sur jeanperviette.com pour un nouveau tuto.